Bonjour les gens, bienvenue au Vieux Gamer, ici c'est Papy sur Fallout 76. Nous sommes samedi, c'est la fin de semaine et nous sommes dans la forêt. On live from the Appalach, voici le 18ème épisode d'Un jour un camp. Aujourd'hui, nous visitons le camp de Pietro A2000, appelons-le Pietro. Alors bonjour tout le monde, nous sommes dans la forêt, aux abords de Slocumjo. Slocumjo, le célèbre fabricant de donuts des Appalaches. Et nous allons visiter le camp de Pietro qui se trouve juste ici et qui est un mafoua. Mais c'est limite un building, c'est un gratte-ciel, c'est même plus une grosse cabane, c'est un immeuble, c'est une tour. Je vais monter sur le poste de défense puisque poste de défense il y a. Nous sommes au bord de la rivière, avec des épurateurs d'eau dedans. On voit qu'il y a également de la culture, la maïs et fruits mutants. Du blé de ce côté-ci, quelqu'un qui fait sans doute du brassage. Et voilà, j'ai du mal d'ailleurs, même sur le poste de défense ici, j'ai du mal. Je suis tombé. On va aller en face. Parce que j'ai du mal à appréhender le camp dans son ensemble à cause de sa taille. Il y a au moins trois étages en comptant le rez-de-chaussée. Et oui, un rez-de-chaussée et deux étages. Voilà la construction de Pietro. Eh bien, mon cher Pietro, t'as donné dans le grand. Allez, on va aller voir ça de plus près du coup. Pour bien finir la semaine. Oh, une zone à pique-nique. Avec de quoi faire à cuisine et un bol à ponche qui est rempli. Un petit sac de couchage et un endroit pour faire de la musique. Bref, si vous êtes un voyageur de passage, vous avez besoin de cuisiner quelque chose et de vous reposer en jouant de la musique, Eh bien, c'est le bon endroit. Il a gardé son Saint-Atron, même si nous sommes mi-février. Il a gardé la couronne, ce doit être de Noël, ça je pense. Machine de vente. Bonjour le Saint-Atron. Je voudrais visiter un beau camp. Merci Saint-Atron de m'offrir cette possibilité-là. Nous allons rentrer, visiter l'intérieur. Oh, regardez ce premier salon. Où nous trouvons une peau d'écorcheur. Un petit canapé avec la télé. Tranquille, une petite télé. Un canon de bordée. Un canon de marine. Et deux statues. Une statue d'écorcheur. Et un, c'est un adorateur d'un éclair à Winter. Quel dommage. Quel dommage. Et visiblement, un amoureux également des trophées de chasse. Voilà pour le rez-de-chaussée du camp de Pietro. Bon, avec le petit sol bleu. On va aller visiter le premier étage. Il y en a deux quand même. Je ne sais pas ce qu'il peut y avoir. Au premier, peut-être les collections. Non, le lit. Oh, ben le lit. La chambre. L'ordinateur. Et la collection de figurines qui est, ma foi, même elle, elle est plus avancée que la mienne. Mais je ne désespère pas. Je ne désespère pas de finir ma collection de figurines et de revues un jour. Les revues ici. Alors, c'est moins fourni que celle d'hier. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la visite d'hier, n'hésitez pas à aller la regarder. Un petit camp sympathique. Un peu plus au nord d'ici. Situé près de l'abri 76. Avec une belle collection de revues. Un camp champêtre placé au bord d'une petite rivière. Allez voir cet épisode. N'hésitez pas. Vous allez voir. Il était très sympa. Donc, en tout cas, c'est le deuxième étage de chez Pietro. Enfin, le premier étage du coup. Avec le rez-de-chaussée, ça fait deux. Mais en termes d'étage, c'est le premier étage. Alors, moi, personnellement, je n'aurais pas fait ça aussi étroit et aussi haut. J'aurais gardé seulement le rez-de-chaussée à un étage et j'aurais fait ça plus large. Parce que ça fait un peu étroit, je trouve. Et hop, on a le deuxième escalier qui monte. Et à l'étage, on va trouver, je pense, la zone technique. Voilà. On va trouver les établis. Ici, c'est de quoi faire de l'agneaule et la chimie. Mais je pense qu'on devrait trouver armes et armures de ce côté-ci. Voilà. C'est classique et bricoleur derrière. Normal. Pas de surprise et pas de... Tiens. Pas d'escalier qui monte sur le toit. Pietro n'a pas voulu faire de rooftop. Quel dommage. On aurait pu boire un coup en terrasse sur le toit. Mais non. J'allais dire, on voit Slowcumjo. Mais enfin, Slowcumjo est un peu derrière le vieil arbre. Donc, on ne voit pas Slowcumjo. Voilà la vue, en tout cas, du jardin de Pietro. Le jardin de Pietro qui se trouve en contrebas. Nous sommes donc au deuxième étage. On va se leur redescendre au premier. Nous allons redescendre au rez-de-chaussée. Un endroit qui est vraiment sympathique. J'aime bien l'aménagement du salon. Lui, il est sympa. J'aime un peu moins la... Ce n'est pas que je n'aime pas la hauteur du camp. Mais je trouve qu'il est trop étroit. C'est-à-dire que c'est vraiment un rectangle. Mais posé à la verticale, je trouve ça un peu raide. Mais bon, chacun ses goûts. Si vous êtes d'accord avec moi, vous auriez préféré qu'il profite un peu plus de l'horizontalité plutôt que de la verticalité. Dites-le dans les commentaires. Si au contraire, vous aimez ce camp de style grosse cabane aérienne, de style building, n'hésitez pas non plus à le dire. Et si vous n'avez pas apprécié, si vous n'aimez pas ce camp, dites-le. Si vous vous en foutez et que vous n'avez aucun avis, dites-le aussi. C'est intéressant de le savoir. Sur ce, les gens, nous arrivons au bout de cette petite visite quotidienne. Il ne me reste plus en cette fin de semaine qu'à vous faire des gros, gros poutous. À vous souhaiter un bon week-end. Et à vous dire à lundi pour un nouvel épisode d'Un jour un camp. C'était Papy, on Live from the Abalash. À vous les studios. Ciao.